en tout cas bonsoir tout le monde vraiment c'est une grâce pour moi de pouvoir être parmi vous vraiment vraiment une grâce le grand frère il m'a demandé de un peu témoigner, partager un peu donc vraiment merci de m'appuyer ici parmi vous, vraiment comme je dis je répète c'est vraiment une grâce d'être parmi vous vraiment j'entends beaucoup parler de tout ce que Dieu fait à travers vous tout ce que Dieu est en train de faire dans vos vies donc c'est vraiment, vraiment je réjouis je réjouis d'avoir des frères et soeurs un peu partout qui continuent à marcher en Christ et à avancer au royaume de Dieu, vraiment vraiment gloire à Dieu pour partager mon témoignage, je vais commencer avec mon témoignage, à 11 ans j'ai déménagé aux Etats-Unis moi et ma famille nous avons immigré aux Etats-Unis donc quand j'avais 11 ans et j'ai vécu de 11 ans à 21 ans aux Etats-Unis, toute ma famille on était parti aux Etats-Unis et j'ai grandi d'une famille chrétienne, on allait à l'église mais pour moi, Dieu c'était plus mes parents, donc j'allais à l'église parce que mes parents on allait à l'église, mais c'était pas vraiment une relation personnelle donc c'est plus une base de mes parents moi personnellement dans ma tête j'avais une chose et une chose en tête c'était de devenir professionnel au foot joueur professionnel, j'ai joué tout à la vie j'ai joué tout, j'ai joué depuis que j'étais jeune et c'était vraiment que ça dans ma tête donc Dieu il était de côté dans ma tête dans ma tête je me disais, foot, 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 foot et j'avais l'opportunité de revenir en Europe quand j'avais 17 ans pour jouer professionnel et le problème c'est que quand on immigre aux Etats-Unis quand tu immigres aux Etats-Unis tu as 10 ans, si tu pars des Etats-Unis tu peux retourner pendant 10 ans donc c'était un risque, donc à 17 ans la mère m'a dit non c'est quoi, fais tes études va à la fac comme ça quand tu peux partir au monde tu as quelque chose que tu peux te baser sur donc après j'ai fait mes études je suis resté 4 ans de plus et après à 21 je suis revenu en Europe seul et c'était une grande étape pourquoi ? parce que comme j'ai dit en partant des Etats-Unis officiellement je n'étais plus retourné pendant 10 ans ok donc c'était une grande, grande, grande étape mais avant ça juste pour venir un peu en arrière déjà Dieu il commençait à vraiment me travailler avant que j'allais partir Dieu vraiment commençait à vraiment me travailler j'ai rencontré quelqu'un où je m'entraînais qui était un enseignant de la parole et il m'avait pris de côté il m'a enseigné la parole il commençait à vraiment vraiment semer en moi une fin de Dieu et je lui posais des questions et après de plus en plus j'avais de plus en plus de la fin de Dieu donc je demandais à ma mère je la suivais de plus en plus les soirées mercredi les soirées jeudi je la suivais de plus en plus et après comme je l'ai dit il était temps pour moi de quitter les Etats-Unis donc j'ai quitté c'était en 2015 j'ai quitté comme je dis c'était un grand grand état parce que j'avais des opportunités de jouer au foot mais ils n'étaient pas sûrs c'était des essais c'était des je vais essayer et si ça marche ça marche donc c'était vraiment une étape de foi et quand j'ai quitté quand j'ai quitté quand j'ai quitté je suis arrivé en Danemark et j'ai commencé à m'entraîner avec un club et tout se passait bien tout se passait bien c'était vraiment tout était parfait et premier jour le coach il vient le propriétaire il dit on est vraiment intéressé par ton talent on te veut vraiment 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 dedans on veut vraiment que tu tu sois une grosse partie de notre club blablabla moi je suis serein dans ma tête je me dis finalement mon rêve va mon rêve va venir en réalité va devenir en réalité donc pour moi tout était bon deuxième jour pareil troisième jour et après quatrième jour les choses commencent à changer parce que le club ils ont perdu un match avant que je signe donc avant que je signe comme on a perdu tout commence à changer ils se disent on n'est pas sûr si on va signer un défenseur on n'est pas sûr si c'est le bon fit dans l'équipe dans l'équipe donc il faut qu'on repense et donc je vais chez moi je commence à me dire qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe et là mon agent il m'appelle il me dit ils ont décidé de ne pas te chiner je dis ok 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 ne t'inquiète pas on a une autre opportunité tu vas aller en Norvège il y a un gros club qui est intéressé par toi tu vas jouer là-bas et je dis ok ok pas de problème pas de problème et en tout moi vraiment le foot c'était une porte pour vraiment j'avais vraiment ce fardeau dans ma vie de sortir ma famille d'une position financière qui était difficile donc le matin je me disais le foot c'est ça qui va aider ma famille à sortir d'une situation financière difficile donc c'est pour ça c'était vraiment un gros fardeau et j'avais plus la foi au foot et ma carrière que je donc ouais donc après je vais en Norvège encore pareil premier jour les choses se passent bien et après tout ce qui doit se passer mal se passe mal je joue pas bien je glisse vraiment tout ce qui doit se passer mauvais vraiment se passe et de là le troisième jour le coach il vient me voir il me dit je voulais vraiment tout signer mais après avoir vu c'est pas le bon fit c'est pas le bon fit donc là je dois retourner au Danemark mon ami me dit tu vas retourner au Danemark mais celle-là c'était difficile parce que je devais vraiment signer avec cette secret parce que là ça va être difficile donc je reviens au Danemark mes parents personne ne le sait je leur dis rien parce que sinon ils vont être stressés et tout donc je leur dis rien je leur dis rien je continue à m'entraîner et pendant ce temps-là je vais derrière mon agent et je contacte un ami à moi qui connait un peu les réseaux du foot au Danemark et je lui demande tu n'as pas de contact pour moi que je peux vraiment être avec un club m'entraîner avec un club signer avec un club il me dit oui j'ai un agent je peux te mettre en contact avec un club mais tu ne peux pas dire à ton agent sinon ça va falloir donc je suis parti derrière mon agent aller je me suis rentré avec un club derrière mon agent et avec ce club encore une fois tout se passe bien je suis content ça se passe bien tout le monde me souvient le coach très 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 content et donc je me dis finalement je crois que c'est ça je vais signer c'est bon c'est bon c'est le jour deuxième jour revient encore une fois tout ce qui doit se passer est mauvais se passe mal et ça ne se passe pas et quand ça commence à aller mal tu commences à penser le poids il commence à devenir plus lourd donc tu te dis ah qu'est-ce qui se passe et finalement après ça quand je suis rentré l'autre agent m'avait dit qu'ils ont décidé de ne pas me signer donc là je me dis ah ouais qu'est-ce qui se passe tout ce qui est contre on dirait qu'il y a moi je suis origin du Nigeria donc moi direct dans ma tête je me suis dit peut-être il y a des marabouts derrière moi c'est quoi tout ça et donc je me dis ah il faut que j'appelle ma mère mais après je me dis non elle va stresser donc je n'ai rien à lui dire et après la situation est devenue encore pire parce que mon agent il m'appelle et en fait j'étais en train de prendre une sieste et je m'enlève et j'ai 10 appels manqués de mon agent mon agent agent pas notre agent et il m'appelle énervé il m'a dit ah il a entendu que tu t'entraînes avec un club et c'est toi qui est parti t'entraîner avec ce club je les ai appelés parce que je voulais que tu fasses un essai avec lui et le coach m'a dit que j'ai déjà reçu je t'avais déjà reçu qu'est-ce qui se passe et donc il était en couleur contre moi et il a décidé je ne vais plus t'aider tu es seul toi tu es seul je te laisse seul et tu dois quitter l'endroit où tu es parce que c'était lui qui m'hébergeait dans un endroit avec plusieurs joueurs donc il me disait tu dois quitter ça tu dois quitter cet endroit le public aussi et donc là là vraiment je suis dans une situation très très difficile parce que tout ce qui doit se passer à mes rêves c'est pas mal et je me souviens je suis parti seul marcher et je commence à qu'est-ce qui se passe et je crie je me suis dit qu'est-ce qui se passe c'est quoi ça j'étais vraiment dans un dead end comme on dit vraiment dans un point où j'avais plus de gauche plus de droite j'avais plus d'endroit où aller je me disais qu'est-ce qui se passe j'avais plus d'argent à ce moment-là aussi j'avais vraiment rien et je ne contactais pas ma mère je ne contactais pas mon père parce que je ne voulais pas qu'il stresse pas mes soeurs et donc là je commence à crier à Dieu crier à Dieu qu'est-ce qui se passe et pendant des jours ça j'étais vraiment vraiment haut en bas 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 de la vie et dépression vraiment je pensais vraiment à celui-ci vraiment il y avait des pensées dans ma tête qui venaient qui étaient vraiment vraiment chaudes et donc voilà il me dit je me dis vous m'entendez bien ok 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 ouais s'il y a des mots en anglais qui sortent n'inquiète pas je dirais ça marche pas de problème pas de problème si vous m'entendez c'est bon ok ok ben je continue donc oui donc j'étais dans une situation où j'avais j'étais vraiment vraiment down vraiment bas et donc oui je me disais seigneur je me disais qu'est-ce qui se passe et donc là je suis parti pendant quelques jours j'avais pas d'argent j'avais j'étais vraiment en bas de ma vie je pensais tout négatif dans ma tête et 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 en plus je vivais avec des joueurs tous qui n'avaient pas signé aussi mais qui parlaient tous ah on va retourner aux Etats-Unis donc ça va je pense pas que l'Europe c'est pour nous donc eux ils pensaient j'ai retourné aux Etats-Unis mais moi dans ma tête je me disais moi je n'ai pas retourné aux Etats-Unis donc ils me disaient comment comment je vais faire et et à un moment j'y vais je vais je vais vraiment dans un endroit seul et je commence à crier à Dieu je dis je je sais pas quoi faire je suis perdu et je commence à vraiment pleurer vraiment pleurer vraiment pleurer à Dieu et je me dis qu'est-ce qui m'arrive qu'est-ce que je peux faire et et j'étais vraiment comme je dis j'étais vraiment en bas et le prochain après le prochain jour avec des collègues qui étaient avec moi on va on va à côté de McDo et en fait comme j'avais pas beaucoup d'argent pendant ce moment là j'ai quasiment rien moi ce que j'aimais faire c'est que j'aimais rester devant McDo et regarder les gens parce qu'il y avait tellement de gens et je voyais les gens et tout et donc j'étais assis avec deux personnes et on était assis et et pendant qu'on est assis on parle on en parle et il y a une personne qui vient nous voir une personne qui vient nous voir et la personne elle vient nous voir et elle nous dit bonjour désolé de vous déranger est-ce que vous avez une douleur quelque part et moi dans ma tête j'avais tellement de choses dans ma tête qui allaient mal donc je vous disais je n'ai pas parlé à personne et donc cette personne elle continue à parler elle continue à parler et elle me dit oui je suis un disciple je vais parler de Jésus je ne sais pas s'il commence à Jésus et moi dans ma tête j'ai pensé directement j'étais au moins de Jéhovah donc je me suis dit non je ne vais pas vous donner toute ma vie il y a tellement trop de choses dans ma tête dans le plan et après après donc après de plus en plus je commence à parler de plus en plus je commence à vraiment me toucher Dieu peut t'apporter ce que tu cherches la tête tu cherches l'amour tu cherches ça que Dieu et donc je le regarde et je lui dis attends tu n'es pas témoin de Jéhovah il m'a dit non 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 je suis un disciple j'avais jamais entendu ce terme disciple de Jésus disciple de Jésus et il avait mon attention et après il commence à continuer à parler et tout ce qu'il disait vraiment ça a touché mon coeur ça a touché touché vraiment mon coeur et donc il me demande écoute demain on a une réunion si tu veux venir tu es bienvenu donc pour aller public le prochain jour je le vais et je vais dans cette réunion mais cette réunion pour moi quand je pensais église je pensais toujours église, bâtiment, mur donc quand je vais dans cet endroit en fait c'est une salle et quand je regarde je vois il y a une salle et je vois il y a énormément de gens dedans et je me dis dans ma tête directement je me dis c'est un sac donc j'ai peur je me dis non impossible que je rentre dedans donc je fais demi-tour pour commencer à marcher et il commence à pleuvoir il commence à pleuvoir fort 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 et je me dis ah non 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 et en plus moi comme je dis je viens d'une église très très africaine très on s'habille donc j'étais tout habillé postard tout bien fait pour aller à l'église et là il commence à pleuvoir donc je me dis il faut que je rentre pour un petit peu même si c'est un petit peu comme ça après il finit de pleuvoir et je pars et je suis rentré dans cet endroit et j'ai entendu la parole j'ai entendu la parole et tout ce qui était dit là-bas vraiment ça me touchait ça m'apportait vraiment ce que je cherchais toute ma vie c'est la paix la joie et ça me touchait vraiment vraiment profondément et après après pour aller plus vite ces personnes-là ils m'ont dit en fait c'est un groupe qui faisait beaucoup qui faisait beaucoup de temps au Danemark et ils m'ont demandé écoute on sent que vraiment c'est Dieu qui t'a amené ici et on veut te dire si tu es resté vraiment t'as un endroit ici c'est ta maison tu es le bienvenu et donc je dis ok merci et je repars chez moi et le prochain jour je reviens et j'entends l'évangile et ça me touche profondément et c'est ce jour-là je pense je me dis assez j'ai vraiment la condition de me repentir et je suis baptisé et ce jour-là je me baptise je commence à vraiment ressentir tout ce que je cherchais dans ma vie la paix l'amour la joie et je le ressens quelque chose que je cherchais que je pensais que le foot allait m'apporter qui ne m'a jamais apporté j'ai reçu tout ça et j'étais vraiment vraiment un ressentiment que je n'ai jamais expérimenté une fois avant de paix de joie d'amour et comme si tous les fardeaux que j'avais ils ont été en vie et c'est là que je me suis dit ah ouais c'est Dieu il a quelque chose et pour aller plus vite je suis resté là-bas pendant deux mois vraiment pendant ces deux mois c'est là que ma vie vraiment 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 changée et comme je suis resté là-bas j'ai vraiment pris une décision qui était dure mais j'ai vu vraiment que c'est une question de guider c'était de mettre en pause ma carrière de foot et pour ça j'ai dû rappeler les parents et pour moi au début c'était ça va pas tu es parti en Europe pour le foot maintenant qu'est-ce que tu fais ça va pas mais j'avais tellement confiance à ce que Dieu faisait dans ma vie et comment il avait tout guidé et je me disais non ce Dieu-là qui m'a pris de la mort et m'a ressuscité maintenant avec lui qui m'a donné maintenant une espérance en lui je peux pas le lâcher maintenant je peux pas le lâcher et donc je suis resté là-bas et je faisais aussi confiance à Dieu pour la vie de ma famille aussi comme je dis ma famille on est chrétien mais c'est chrétien plus chrétien-chrétien pas vraiment mais de nous donc je commençais vraiment à prier que Dieu vraiment fasse un travail dans la vie de ma famille mais le problème c'est que des fois quand on reçoit quelque chose on a un feu mais un feu qu'on ne contrôle pas et j'étais trop maladro au début je forçais je forçais je forçais et c'est comme si Dieu me disait laisse-moi faire je fais-moi confiance et donc de plus en plus je laissais Dieu faire et de plus en plus ma mère elle voyait Christ vraiment manifester dans ma vie elle voyait que Dieu vraiment me transformait et c'est là qu'elle commençait à répondre aux questions et Dieu vraiment l'a travaillé et après de là elle même elle a décidé d'être baptisée transformée le Seigneur vraiment l'a transformée complètement elle a été baptisée plus tard mes soeurs transformée encore aussi et une de mes soeurs qui était vraiment vraiment qui était très très dure le Seigneur transformée complètement baptisée et le Seigneur il continue dans ma famille il continue et vraiment je partage le côté de ma famille c'est vraiment pour encourager chacun c'est de de vraiment vraiment faire confiance à Dieu pour votre famille pour vos proches moi j'ai vraiment réalisé qu'en fait c'est même pas moi qui fais c'est lui qui veut et des fois on veut tellement faire et qu'on devient maladroit inconsciemment et moi en fait quand j'ai vu ma mère transformée j'ai vu la vidéo parce qu'elle a été baptisée aux Etats-Unis moi j'ai vu la vidéo quand je l'ai vue en train d'être baptisée en train de parler en langue tout ça j'ai dit il faudrait tuer les lois Dieu les lois et celui-là qui m'a vraiment choqué c'était surtout ma soeur ma soeur c'est vraiment vraiment quelqu'un qui a vraiment dans ce culture et qu'au début j'ai essayé j'ai essayé j'ai essayé et je voulais l'amener je me disais non écoute-moi ma soeur écoute-moi et c'est pas de faire tu parles trop laisse-moi faire laisse-moi faire et de plus en plus je le laissais faire je disais rien ma mère elle m'appel elle me disait ben bref je dis pas dans sa vie est-ce que tu parles avec elle j'ai dit non y'a rien je vois que vraiment elle se rapproche et c'est là que j'ai vraiment compris que comme j'ai dit c'est vraiment Dieu qui fait c'est vraiment Dieu qui fait et on est juste appelé à vraiment faire confiance à Dieu parce que c'est lui qui fait et tout ce qui me pour moi faire confiance à Dieu ça prend une grande étape d'unité de dire je vais pas essayer de le faire par mes propres forces je vais laisser je vais laisser Christ agir et en faisant ça pour moi c'était une grosse grosse étape de foi parce que toute ma vie j'ai essayé de faire vraiment faire j'ai essayé de faire par mes forces j'ai essayé de porter ma famille financièrement j'ai essayé d'amener ma famille en crise j'ai essayé de faire 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 et là Dieu me demande laisse moi faire et tu dis comment je peux te laisser faire comment je peux te laisser faire et c'était une grande étape d'humilité de laisser Dieu agir dans ma famille surtout quand on reçoit quelque chose qui est tellement bon une perte comme Jésus qui t'apporte l'amour qui t'apporte la joie et tu vois ta famille souffrir tu vois ta famille que tu te dis ils ont besoin de Jésus tu te dis il faut que tu en prêches Christ mais le Seigneur il me disait laisse moi faire et quand j'ai entendu que ma soeur elle a décidé de se faire baptiser j'ai vu son baptême c'était vraiment un gros miracle et ça m'a vraiment montré qu'on ne réalise pas à quel point des fois ce n'est pas les paroles c'est le être vraiment être qui fait plus le travail et ma soeur elle a dit à la fin elle a dit moi Yannick quand tu me prêches énormément ça me pesait mais ce qui m'a transformé ce qui m'a touché c'est que j'ai vu la transformation la transformation désolé si mon français des fois il bogue un peu comme je dis je suis plus anglais mais ça me fait pratiquer mon français donc désolé si ça bogue un peu mais bon donc comme je disais et elle me dit j'ai vu la transformation la transformation au cours j'ai vu la paix que tu me prêches j'ai vu l'amour que tu me prêches mais pas que par des paroles mais par ta vie c'est là que j'ai dit ah oui en fait c'est le meilleur témoignage c'est vraiment ta vie et que c'est vraiment Dieu qui fait c'est vraiment 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 soumettre tout et faire confiance à Dieu et donc et quand le Seigneur il a vraiment fait ça dans la vie de ma soeur ma mère ma autre soeur aujourd'hui quand je vais travailler dans la vie de mon père c'est là vraiment que ça m'a continué à encourager ça m'a encouragé à vraiment continuer à lui faire confiance pour toute dimension de ma vie et il y a une chose que le Seigneur m'a vraiment énormément parlé c'était vraiment le coeur de vraiment encourager le corps vraiment parce que j'étais dans un endroit où on faisait énormément on allait dans la rue on prêchait l'évangile on parlait de Jésus on parlait de Jésus mais ça devenait plus tu faire que de l'être c'était plus fondé sur beaucoup des performances regardez j'ai guéri ce malade j'ai guéri ce malade j'ai fait ça j'ai fait ça et un jour il y a un frère qui vient vers moi et il me dit Yannick tu réalises pas ce que Dieu a fait dans ta vie tout ce que tu fais c'est que tu concentres sur ta vie ta vie ta vie passe du temps seul avec Jésus va dans ta drogue passe du temps seul avec Jésus et il m'a vraiment 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 touché qu'il m'a parlé de ça et je me suis dit tu sais quoi je vais faire ça je vais faire exactement ça et je suis parti vraiment dans un temps où j'ai passé du temps seul avec Jésus seul avec Jésus vraiment to go really deeper in the world je sais pas comment ça vraiment m'approfondir dans la parole de Dieu et pas juste sur les performances et c'est là vraiment que j'ai commencé à vraiment entendre de Dieu et que Dieu commençait à vraiment guider chaque pas de ma vie et c'est fou parce que je faisais énormément par mes forces et je voulais j'avais le coeur je voulais je faisais je faisais je faisais et ça m'apportait tellement de poids mais je me disais dans la parole c'est écrit dans le frais que c'est toi qui fais et je me disais ok soit c'est moi soit il y a un problème avec ma démarche avec Jésus ou soit la parole n'est pas la vérité et comme je sais que la parole était la vérité je me suis vraiment remis en question et j'ai remis toute ma marche avec le Seigneur en question et je me suis dit Jésus j'ai vraiment 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 envie que c'est toi qui guide ma vie et que c'est pas moi qui guide ma propre vie et 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 j'ai vraiment 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 compris que en fait tout ça tout ça que je faisais tout ça qu'on faisait toute la gloire qu'on essayait d'avoir c'était comme la Seigneur a dit exactement c'était ça et et c'est là que vraiment j'ai commencé à vraiment vraiment aller profondément dans ça vraiment dans la demeure avec le Seigneur donc j'ai continué à vraiment rechercher vraiment vraiment son royaume vraiment rechercher sa place et et pendant ce temps là c'est vraiment là qu'il commence à vraiment travailler dans nos cœurs vraiment le être parce que moi je pense que des fois inconsciemment on essaie trop de faire par notre propre force et et en oubliant que c'est vraiment que Jésus qui peut le faire à travers nous c'est vraiment lui qui fait à travers chacun de nous oui chacun de nous et merci merci c'est gentil merci donc ouais et donc oui donc je me disais vraiment c'est vraiment lui qui fait vraiment à travers moi c'est vraiment lui qui doit vraiment vraiment prendre le guide et après quand je priais je passais du temps avec le Seigneur je voyais vraiment cette image c'est comme une image d'une voiture c'est quelqu'un qui conduisait et je voyais que c'était moi en fait qui conduisait la voiture et que j'avais c'est comme si j'avais la lumière en tant que passager et c'est comme si le Seigneur me disait au lieu d'avoir la lumière en tant que passager c'est lui qui prend le droit de prendre le jour et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment dit ok ça marche vraiment je lâche tout je soumets tout à toi et quand j'ai vraiment vraiment compris ça j'ai vraiment expérimenté une dimension avec Dieu qui a été vraiment au-delà de mes compréhensions et que et que et que j'ai compris en fait c'est vraiment une grâce d'être appelé en son de Dieu en fait c'est pas je fais ça pour être vu je fais ça pour me sentir bien je fais ça pour en fait c'est une grâce qu'on a fait vraiment même juste en oubliant mon témoignage en oubliant ma vie des fois je pense qu'on ne réalise pas que le créateur le Dieu en fait il nous a appelé pour être son enfant et qu'aujourd'hui il est descendu il est mort pour nous mort et ressuscité pour qu'on puisse avoir une relation personnelle et quand j'ai compris qu'aujourd'hui je peux avoir une relation personnelle avec ce Dieu ce créateur et qu'il est mort pour moi pour que je puisse avoir cette relation personnelle avec lui et que c'est lui qui a tout pris que tout ce que je dois faire c'est vraiment juste demeurer en lui et le laisser faire parce que quand je demeure en lui et je le laisse faire c'est là que on voit les choses passer donc je me suis dit mais qui suis-je pour essayer de prendre le vol et je me suis dit vraiment Seigneur je te fais pour toi je te laisse prendre le vol parce qu'aujourd'hui c'est toi qui est le créateur c'est toi sans toi sans toi je ne peux rien faire il y a des petites choses que je pense qu'on prend en vain c'est que on ne peut rien faire sans Jésus ce matin je me suis réveillé je ne peux pas me réveiller sans Jésus ce matin j'ai marché j'ai pris j'ai bu de l'eau je ne peux pas boire cette eau je ne peux pas faire quoi que ce soit sans lui et quand je comprends que vraiment c'est que vraiment par sa grâce que je peux c'est là que je peux vraiment dire c'est pas moi c'est toi c'est toi c'est toi c'est vraiment toi et de plus en plus Jésus Dieu m'a vraiment fait comprendre que c'est lui qui fait c'est lui qui fait j'ai commencé à vraiment voir de plus en plus dans ma vie qu'en fait j'étais juste spectateur de ce que Dieu fait dans ma vie même quand j'essayais de parler de Jésus au genre que j'essayais de partager Christ j'essayais de le faire je voulais voir le fruit au moment mais je me dis toujours je me suis dit mais c'est comme Paul il dit j'ai semé Apolo ça va arroser mais c'est Dieu qui peut croire et je me suis vraiment basé sur le Mère Seigneur que c'est toi qui fait croire Mère Seigneur que mon Père aujourd'hui qui n'est pas de nouveau je te fais croire je te le donne Seigneur parce que tu es fidèle tu peux le faire moi je ne peux pas mais toi tu peux tu peux transformer tu peux le toucher Seigneur il n'y a rien que tu ne peux pas et quand j'ai commencé à faire ça j'ai vraiment senti un fardeau enlevé que ce n'était pas par mes forces c'est vraiment lui qui fait et j'ai vu de plus en plus vraiment la gloire de Dieu partout partout et c'était comme j'ai dit j'étais spectateur c'est comme s'il avait le volant et j'étais juste en passager c'est lui qui conduit c'est lui qui conduit c'est lui qui conduit quand les choses que tu veux faire par tes propres forces tu essayes tu essayes tu essayes tu ne vois pas tu ne vois pas tu n'es pas tu n'es pas rassissé tu veux encore plus tu veux tu veux tu veux mais quand Jésus le fait tu le fais c'est comme un fardeau merci c'est toi qui fais merci Seigneur que le fardeau vous salue de mon Père je n'ai pas besoin de trop stresser parce que je te fais merci que mon bien il va voir Jésus à travers moi il va avoir la révélation de qui tu es je n'ai pas besoin de trop faire parce que ce n'est pas moi qui fais c'est toi qui fais c'est toi qui fais quoi c'est toi qui fais quoi et de là de là de là en plus en plus je commençais vraiment à voir l'accord de Dieu et je continuais à voir l'accord de Dieu en étant vraiment spectateur et cette position de spectateur moi je dis c'est vraiment grâce et je vous encourage chacun dans vos familles dans vos familles où vous êtes vraiment soyez spectateur de ce que Dieu fait et quand je dis spectateur ça veut dire que laissez Jésus prendre le volant parce que quand il prend le volant vous allez voir vous allez voir les choses agir même plus que vous pouvez l'imaginer et j'ai pris vraiment j'ai pris j'ai pris un recul aujourd'hui et je me dis comment j'ai pu par ma propre force essayer de tout faire pour moi quand on parle du créateur de toute chose qui veut prendre le volant comment j'ai décidé moi de faire et même aujourd'hui je le dis toujours des fois on vit des choses dans nos vies où on se dit pourquoi je lis ça pourquoi la salomalie pourquoi ça pourquoi ça pourquoi ça il y a un bug il y a un bug je sais pas je sais pas si il y a quelqu'un vous m'entendez vous m'entendez bien vous m'entendez bien ah ok ok ça va ok merci merci donc je me dis je me dis je me dis pourquoi pourquoi et c'est comme c'est comme Dieu m'a m'a fait comprendre une chose il m'a dit si tu savais ce qu'il y a dans ma tête et ça m'a fait vraiment vraiment même aller à Job parce que moi quand j'entends vraiment les gens parler de Job de Job on entend souvent la souffrance la souffrance la souffrance Job il a vécu ça il a vécu ça il a vécu ça mais pour moi le meilleur témoignage du livre de Job c'est quand il se repentit quand à la fin Dieu lui dit viens je pense c'est le chapitre 37 à 41 il lui amène partout il lui montre ce qu'il y a et c'est une petite dimension de ce que Dieu a fait et après Job il vient il dit j'avais entendu parler de toi mais maintenant j'ai vu je me repentis et pour moi c'est ça le plus beau c'est de comprendre qu'en fait je sers à un Dieu qui est tellement au-delà de mes pensées au-delà 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 que je peux le faire confiance je peux soumettre tout ce que j'ai à lui il prend soin de ma famille il peut prendre soin de mon mon foie il peut prendre soin de mon soeur mon père ma mère je dois le faire confiance mes enfants si vous avez des enfants il peut il peut il peut agir dans chacun de vos vies je le proclame dans chacun de vos vies vraiment que le Seigneur va agir il va vous montrer qu'il est glorieux il est glorieux et aujourd'hui je me suis et aujourd'hui vraiment je continue à vraiment faire confiance que Dieu vraiment 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 il est au-delà de toute chose et je le laisse faire parce que même par mes propres forces quand j'essaie je n'arrive plus et je vois que quand lui il fait il le fait tellement mieux et c'est vraiment une grâce comme je dis de le laisser faire et il y avait un passage dans ma vie où quand j'allais de maison à maison voir des frères et sœurs encourager des frères et sœurs être encouragé et quand je suis arrivé à Bordeaux c'est là que j'avais vu le frère j'avais vu le corps là-bas et c'est là vraiment que j'avais j'avais expérimenté vraiment je voyais vraiment que attends est-ce qu'on réalise que ce n'est plus nous qui vit c'est Christ qui vit en nous c'est Christ qui vit en nous c'est Christ qui vit en nous et le Seigneur il me parlait de ça 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 et quand j'en parlais aux gens les gens ils me disaient ah ça va tu vas trop loin tu vas trop loin et quand je suis arrivé à Bordeaux j'avais une conversation avec le frère et tout ce qu'il disait c'est vraiment tout ce que le Seigneur va me montrer et ça me confirme il me confirme il y a Christ qui vit en nous Christ qui est assis à la droite il y a assis à droite du père Christ qui vit en toi la manifestation de la paix est en toi la manifestation de la joie est en toi la manifestation de l'amour est en toi Christ vit en toi et quand j'ai compris ça je me suis dit attends est-ce que je réalise vraiment que Jésus vit en moi que ce n'est plus moi qui vit c'est lui qui vit et que je peux vraiment juste lui faire confiance tout lui lâcher vraiment tout lui lâcher tout lui donner tout lui donner et qu'en lui il y a tellement plus que le Seigneur veut et peut faire pour sa gloire que ce n'est pas Yannick qui doit le glorifier c'est Christ qui doit le glorifier c'est le nom de Jésus qui doit être glorifié et qu'en toute chose comment il fait les choses que ma pensée ne comprend pas que ma pensée ne veut pas je le fais confiance parce qu'il est tellement fidèle et vraiment je le proclame dans chacun de vos vies que vous allez vraiment comprendre comme dans Ephèse je crois que c'est Ephèse 3 qui dit que vous allez comprendre la révélation de Christ qui est en vous la révélation de l'amour qu'il a accompli pour vous parce qu'il y a tellement plus en Christ il y a tellement tellement plus en Christ vraiment moi je vous encourage vraiment s'il y a une chose que vous pouvez prendre de tout ce que j'ai dit ce soir c'est vraiment rester fixé sur Jésus vraiment rester focalisé sur Jésus parce que mes frères mes frères mes soeurs il y a tellement de choses qui vont nous faire regarder à gauche à droite et qui vont nous faire croire que ah c'est Dieu pourquoi c'est Dieu pourquoi cette marche c'est vraiment une grâce d'être servite à Dieu c'est vraiment grâce que le Créateur t'a appelé son enfant qu'il est mort et résisté pour toi que maintenant il vit en toi et que tu es à la manifestation de Jésus vraiment vraiment son encroisant en ça que Jésus doit vraiment rester centré et le centre de chaque dimension de votre vie parce qu'il est tellement fidèle et il y a tellement plus qu'il peut faire dans vos vies pour sa gloire de plus en plus tu prends le recrut de plus en plus tu me laisses faire de plus en plus tu vas voir que c'est lui qui fait et quand il le fait il le fait de sa manière et de sa manière et de la manière il y a une chose que moi je disais toujours je me disais toujours il faut que je me ramène il faut que je me ramène il faut que je me ramène quand j'étais en Bulgarie j'ai vu qu'un moment la Bulgarie c'était vraiment costaud et j'étais là-bas et je me disais il faut que je me ramène il faut que je me ramène il y a des soeurs il faut que tu comprennes repars sur Galat qu'est-ce que je lisais je ne sais plus toi ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit et je me focalisais tellement sur le il faut que je fais il faut que je fais au lieu de me réaliser qu'il y a quelque chose qui a déjà été accompli en moi donc en fait c'est pas il faut que je me ramène il faut juste que j'accepte que je suis mort déjà à moi et comprendre cela vraiment 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 transformer les pensées et renouveler les pensées attends c'est pas il faut que je c'est déjà fait en lui en moi et ça pour moi ça m'a vraiment 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 apporté la paix de comprendre que ah ouais c'est 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 vraiment juste que j'accepte que c'est le plus moi qui vit c'est lui c'est lui qui fait le travail en moi et que même si des fois on va passer des moments dans notre vie on comprend pas on sait pas il est le créateur il est notre père et il est tellement fidèle il faut tout lui donner tout lui soumettre et c'est vraiment 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 pour moi comme je vous dis une grâce de connaître que tout chacun de vous vraiment continue à vraiment se rapprocher de Jésus continue à vraiment être fixé sur Christ qu'on a vraiment des gens qui ont une histoire pour Jésus qui se disent que je vais arrêter d'essayer de trop faire et juste être en lui parce que maintenant c'est le plus moi qui dit c'est lui qui vit en moi et ça vraiment c'est une grâce c'est moi aujourd'hui aujourd'hui est-ce que tout tout est vente il y a toujours des choses dans la vie qui quand on voit que ah ça fait mal ça ça pique mais il y a une chose que je suis sûr c'est qu'il a vaincu le monde il a vaincu le monde il a vaincu le monde et je peux vraiment me reposer sur lui me reposer sur Jésus a vaincu Jésus a vaincu je me je me repose sur ce sur ce fait qu'il a vaincu il a vaincu merci que tu as vaincu tu as vaincu et je peux me reposer sur toi je peux te faire confiance complètement je m'abandonne moi-même j'accepte que tu es victorieux en moi ce n'est plus moi qui vit c'est toi qui vit jésus même dans les moments les plus difficiles où irais-je où irais-je parce que tu as les paroles de la vie et vraiment je proclame vraiment que chacun de vous vraiment ait cette révélation et qu'on continue à vraiment comprendre où irons-nous parce que c'est lui qui a les paroles de la vie c'est lui qui a les paroles de la vie la paix qu'on peut chercher partout la paix elle a un prénom à sa vie l'amour qu'on peut chercher partout l'amour elle a un prénom à sa vie la joie qu'on peut chercher partout la joie elle a un prénom à sa vie et c'est une grâce vraiment une grâce c'est une grâce 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 que nous pouvons avoir Jésus dans nos vies et vraiment je vous encourage vraiment vraiment de continuer à vraiment demeurer dans ça dans le être parce que vous allez voir à quel point le témoignage vivant de Jésus dans votre vie est tellement puissant vraiment il y avait un moment dans la vie je prie et je disais qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux faire à gloire qu'est-ce que je peux faire à gloire et je voyais une image je marchais dans le désert et il y avait énormément de gens qu'ils avaient tellement soif tellement soif des choses et qu'ils cherchaient qu'ils cherchaient qu'ils cherchaient et moi je marchais je ne parlais pas juste je marchais et quand je marchais les gens tous qui cherchaient une personne qui cherchait la paix ils voyaient la paix en moi et en voyant la paix en moi ils venaient vers Jésus la personne qui cherchait la joie ils ont vu la joie en moi en Christ qui est en moi et ils venaient à Jésus c'est pour ça pourquoi je vous dis ça c'est que ce monde aujourd'hui moi j'ai vraiment c'est comme un désert tout le monde à soi ils cherchent ils cherchent ils cherchent à avoir la paix ça peut être avec l'argent ça peut être avec un mari une femme un travail que tu as le travail si tu n'as pas Jésus tu ne peux pas avoir la paix parce que Jésus est la paix un mari songe 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 sur Jésus vraiment c'est vraiment c'est vraiment ça vraiment ça vraiment tout ce que je veux vraiment vous encourager c'est que vraiment continuez vraiment à être focalisé sur Jésus que vraiment c'est vraiment ça la paix l'amour la joie tout ce tout vient en Christ et sommes en Christ en tout cas vraiment c'est vraiment une grâce d'être à part de vous vous êtes vraiment une grâce pour moi je ne vous connais pas tous mais je vous aime mes frères et soeurs vraiment continuez à demeurer en Christ continuez à vraiment être une mère et manifester Christ à travers vous manifester la paix l'amour à la joie qui est Jésus dans votre vie vous êtes vraiment 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 une grâce pour moi je vous aime vraiment fort et j'ai hâte vraiment un jour de vous rencontrer ici pas ici mais aussi en tout cas vraiment continuez à être manifesté Jésus bien merci merci Fréau pour ce partage vraiment c'était encourageant c'était édifiant merci pour ce petit bout de vie que tu nous as partagé ce que le Seigneur a fait vraiment toujours toujours beau de savoir ce que le Seigneur fait encore au jour d'aujourd'hui voilà donc maintenant je vais mettre un autre témoignage donc cette fois-ci ce sera une vidéo comme on pourrait le dire il est sans nationalité la nationalité du royaume comme on dit dans le milieu chrétien je vous disais donc ministre de Dieu depuis 11 ans parcourant le monde entier venant quand cela est possible dans son pays de croisade en croisade de séminaire en séminaire et Dieu travaillant de façon extraordinaire à travers lui c'est avec lui que nous allons parcourir ces deux heures que nous avons déjà entamées en 30 minutes et c'est avec lui que nous allons bonjour à madame qui a eu la grâce de vous accompagner je suis honorée de vous rencontrer merci merci pour l'occasion que vous m'offrez et l'opportunité que j'ai aujourd'hui de participer à cette émission je suis parvenu au service de Dieu par le témoignage suivant c'était comme tout le monde je nomme errant comme tout le monde menant ma vie comme je le voulais et pris aux oeuvres du péché nous étions des frères et soeurs à l'école hommes et orphelins quand papa est décédé on a été confié à niveau à notre oncle c'est-à-dire le plus petit vous aviez quel âge au moment papa décédait je devais avoir 20 ans 20 ans je devais avoir 20 ans mais au moment où j'allais connaître le drame que je vais expliquer je devais maintenant avoir entre 23 et 24 ans et donc c'est ainsi que ma vie a commencé à connaître des difficultés parce que j'étais lié par la sorcellerie alors que nous savions qu'au village quand tu progressais quand un enfant faisait beaucoup d'efforts à l'école ou qu'il réussissait il était l'objet de beaucoup d'attaques comme c'est un peu général en Afrique ici et voici que je vais être lié vraiment sincèrement lié en sorcellerie lié par la sorcellerie de mon oncle qui m'avait déjà livré pour être exécuté entre temps chaque chaque année dès que le mois de novembre ou alors octobre arrivait je commençais à avoir des angoisses parce que c'était la période laquelle je tombais beaucoup malade à chaque rentrée scolaire je tombais malade j'étais évanoui mais chaque fois c'était pas vraiment facile et voilà que j'étais envoûté vous le sentiez je sentais la mort en moi je sentais que j'étais envoûté mais je n'avais pas conscience que c'était un envoûtement étant donné que je n'avais pas conscience des choses spirituelles donc mon oncle va vraiment me lier sincèrement j'étais lié je pouvais regarder le bus venir et j'avais envie de me jeter sous le bus comme une voix qui me parlait pour me dire voilà tu souffres trop dans ton corps ton père est décédé il est dans le délard il faut le rejoindre mets-toi sous le bus il est assez loup il suffit qu'il te touche et puis c'est fini c'est très simple et au moment où je voulais me jeter sous le bus une autre force me retenait et le vent qui suivait l'élan du bus était comme un moyen par lequel mes yeux s'ouvraient pour réaliser que j'allais mourir et le taxi d'eux-mêmes quand je voyais le taxi venir la voix me dit le taxi d'Abigan rapide voilà mettre en dessous et c'est comme ça que j'étais animé par un esprit de suicide je suis allé même jusqu'à à Vridi Canal sur le haut du rocher à l'embouchure là où la lagune et la mer se rencontrent et sur le haut du rocher une voix qui me dit saute et descends là saute et descends là j'ai failli sauter mais j'ai été retenu par une force au point que j'ai réalisé que j'allais mourir et voici que j'ai pleuré énormément ce jour là j'ai pleuré mais malheureux j'étais je me posais la question de savoir qui est-ce qui allait me libérer de cette force qui m'animait cette force qui me tenait plutôt et qui voulait me détruire qui pouvait me séparer de cette mort je ne savais pas je me suis dit que le fétiche n'avait plus le pouvoir de me délivrer à cette hauteur là je ne croyais plus que le fétiche pouvait faire quelque chose ni le maraboutage pouvait faire quelque chose mais est-ce que vous avez essayé d'aller vers ces gens là j'ai essayé mais en vain parce que je n'avais pas je ne croyais pas trop en ces choses pratiquement je ne croyais vraiment pas trop en ces choses et je sais que j'ai eu l'idée d'y aller j'ai tenté mais pratiquement ça n'a rien donné ça n'a rien donné du tout je me suis détourné je gérai j'attendais ma mort je souffrais j'étais malheureux et voici que ce jour là je vous assure que je veux me rappeler d'un ancien coup que le professeur nous avait donné en terminale parlant de l'existence de Dieu et l'existence de la mort quand vous êtes descendu de votre hauteur voilà quand je suis descendu de cette hauteur vous n'avez pas pu vous jeter dans la mer je n'ai pas pu me jeter dans la mer finalement j'ai pleuré jusqu'à la maison je suis rentré dans ma chambre et je commençais à me poser beaucoup de questions sur Dieu sur Dieu y a-t-il un moyen pour moi d'être délivré d'être sauvé je sens que je meurs et donc j'ai j'ai disserté ce sujet là ce jour là Dieu existe-t-il et s'il existe peut-il me sauver c'était le sujet de ma dissertation j'ai réuni quatre feuilles recto verso les papyrames et que j'ai en quelques deux ou trois heures j'ai réussi à faire une dissertation et suite à laquelle je me suis dit personnellement qui a été aussi intelligent pour fixer le bois à l'endroit précis où il est ou qui a été aussi fort pour donner à la mer d'occuper la place qu'elle occupe à l'eau de couler aux oiseaux de pouvoir s'envoler ne touchant pas le ciel et la terre et je trouvais en cela il y a eu une intelligence quelque part une force qui avait réussi à établir toutes ces choses là et je me suis dit est-ce que c'est cette force qu'on appelle Dieu je m'étais souvenu par la même occasion de ce cours là que le professeur avait donné parlant de deux courants philosophiques qui étaient vraiment opposés le courant idéaliste et le courant matérialiste il nous avait dit à l'école que les idéalistes expliquaient ils disaient qu'il fallait croire à l'existence de la vie au-delà de la mort à l'existence d'un être suprême qui sera l'origine de toute chose et voici que les matérialistes eux disaient qu'il n'y avait rien de tout ça il n'y avait pas de Dieu il fallait expliquer toute chose à partir de la matière il faut transformer la matière une fois qu'on est mort c'est fini il n'y a rien d'autre et j'ai déduit personnellement qu'il devait avoir quelque part un être qui serait à la base de la création et je me suis dit si c'est celui-là qu'on appelle Dieu peut-il me sauver c'était la question c'était la question et après cette question je me suis mis à genoux j'ai eu l'envie de prier j'ai fait une prière je vous salue Marie mais je ne me suis pas senti reconforté je suis resté tournoié je savais quoi dire et j'ai commencé ça a dit des mots sans maîtriser comment prier qui n'étaient pas des mots clés de prière des choses qui sortaient de vous-même voilà j'ai commencé à raconter c'était pas des prières toutes faites non c'était pas des prières toutes faites et je me souviens de la prière que j'avais prononcée j'ai dit Dieu étant au genou les yeux fermés si tu existes si c'est vraiment toi qui m'as crié toi qui es créateur du ciel et de la terre en réalité si c'est toi qu'on appelle Dieu et que tu es là dans le secret tu me vois s'il te plaît viens mon secours je suis en train de mourir c'est la prière que j'ai faite ce jour là et les 5 minutes qui ont suivi pendant que je tutubais en parole je cherchais le mot à dire mais priant toujours essayant de prier une présence est descendue dans la chambre mais la chambre s'est transformée mais l'atmosphère est devenue autre chose j'ai senti mes cheveux se détacher au dessus de ma tête j'ai senti mon corps vraiment la chair d'époule je suis au long de mon corps j'ai senti une telle puissance j'ai senti qu'un homme était arrêté là qu'il y avait quelqu'un qui était descendu dans la chambre et qui était arrêté devant moi au point que j'avais peur d'ouvrir les yeux parce que je me disais que si jamais j'ouvre les yeux je risque de le voir je risque de voir quelqu'un débouler et j'avais peur de le regarder mais je sentais qu'il était arrêté et une force qui descendait sur moi cette force était tellement forte que pendant 30 minutes je suis resté sous cette puissance là et 70 minutes après cette force est partie la présence a disparu quand elle a disparu j'ai continué à prier j'ai dormi et le lendemain ce qui était merveilleux pour moi j'ai réalisé que la mort que je ressentais la veille avait disparu elle n'était plus là donc la surprise était telle que je me posais la question de savoir mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que la mort que je ressentais la veille ne soit plus en moi je me sentais revivre je me sentais récupéré je réalisais ma jeunesse je réalisais que je pouvais encore avoir des projets réussir ma vie et tout ça j'ai repris goût à la vie en une seule nuit ça m'a attiré et puisque j'étais un enfant beaucoup curieux je me suis dit que si j'ai prié et que j'ai réalisé cette paix cette libération dans mon âme il faut que je continue à prier pour que la mort que je ressentais ne revienne plus donc la prière était devenue comme un moyen pour moi d'échapper à la mort et j'ai commencé à m'exercer à la prière je pouvais prier 10 fois par jour apparemment 10 fois par jour je pouvais prier je prends un peu de temps j'étudie après je vais je cause avec mes amis je me souviens que je dois prier je cours dans ma chambre je commence à prier et au fur et à mesure au fur et à mesure deux semaines après ce jour là j'ai eu envie d'aller à l'église entre temps tout ce que je voyais dans le quartier pendant la journée qui avait une bible en main je sentais quelque chose en moi qui 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 me poussait vers eux je sentais une attraction vers eux quelque chose qui me poussait je les aimais sans les avoir connus quand je les regardais ils m'intéressaient pourquoi ? parce qu'ils avaient la bible en main ils avaient quelque chose qui m'intéressait j'ai demandé dans le quartier où était l'église on m'a dit il y a une telle église ici il y a une autre église de l'autre côté j'ai dit non je veux une église dans laquelle on prie Dieu où moi je peux sentir Dieu à l'oeuvre et la présence de Dieu se manifester pour me délivrer parce que j'ai besoin de lui l'amour de Dieu était déjà rentré en moi la personne de Jésus avait commencé à vraiment avoir de la valeur pour moi et cette deuxième semaine là ma cousine était dans le quartier je suis allé la voir il était 6h du matin je lui ai dit amène moi à l'église aujourd'hui je veux aller à l'église prier c'est ce qu'elle avait fait je suis allé dire au pasteur de cette église là pasteur qu'est-ce que je fais je vais accepter Jésus Christ moi je veux Jésus qu'est-ce que je fais je donne ma carte d'identité je remplis des formulaires ou je fais quoi il m'a dit non confesse il m'a fait confesser et j'ai accepté le Seigneur ce jour là il a donné une prédication quand il vous a fait confesser parce que les gens ont tendance à mélanger un peu c'est pas que vous avez raconté vos péchés à quelqu'un j'ai pas raconté mes péchés à quelqu'un il m'a dit répète après moi Seigneur Jésus j'ai répété Seigneur Jésus je te donne ma vie et j'ai répété je te donne ma vie qu'à partir d'aujourd'hui prends moi fais de moi ce que tu veux et conduis moi pour la victoire et pardonne moi mes péchés tout ce que j'ai fait dans ma vie pardonne-les moi je vais devenir ton enfant une prière comme ça que j'ai répétée et que j'ai terminée par le nom de Jésus et il a prié pour moi il m'a dit à partir d'aujourd'hui le Seigneur marche avec toi oui c'est comme ça que la confession s'est passée et alors j'ai écouté la prédication ça m'a fait du bien j'ai tellement aimé que le même soir le même jour un jeûne était décrété dans l'église dans l'église un 4 août le jeûne était décrété dans l'église pour 7 jours le lendemain 5 août le jeûne commençait j'ai été impressionné j'ai dit au pasteur est-ce que si je jeûne Dieu va m'écouter est-ce que parce que j'ai voulu aller aux Etats-Unis est-ce que Dieu va me faire partie aux Etats-Unis est-ce que Dieu va m'exaucer et puis d'ailleurs je suis assez costaud je veux que ma forme diminue un peu le jeûne pourrait m'aider et tout ça moi je disais des choses comme ça le pasteur naturellement sans savoir ce qu'il y avait derrière et le pasteur m'a encouragé à le faire il était d'abord frappé parce que pour un païen qui est arrivé aujourd'hui et jeûne et jeûne tout nouveau et qui commence un jeûne qui accepte même de jeûner c'était rare donc il m'a encouragé à le faire il m'a rapidement dit voilà comment le jeûne se fait et tout ça je dis j'accepte j'ai fait le jeûne pendant les 7 jours j'ai quitté la maison mon tuteur ma tutrice je suis allé dormir j'ai dormi à l'église sur les bancs pendant les 7 jours j'ai dormi à l'église sur les bancs j'ai dit que je voulais rencontrer Jésus le zèle de le découvrir était en moi et voilà comment par la grâce de Dieu après les 7 jours je vais revenir à la maison et suite à ma prière ce soir-là ce samedi soir 5 minutes après je crois quand j'ai fini de prier je ne savais pas ce qu'on appelait l'estase spirituelle mais je crois que plus tard je l'ai découvert j'ai su que c'était une estase spirituelle comment ça s'est passé ? j'ai été jeté comme dans un léger sommeil comme si un léger sommeil m'emportait mais suivi d'une très grande vision sans posséder mon corps sans me maîtriser j'étais couché mais je ne me maîtrisais pas je sentais qu'une présence plus puissante que le caractère humain était venu s'imposer à moi et qui avait contribué à me mettre dans un état qui était tel que j'ai eu une vision mais une très grande vision comme un écran géant devant moi et je me découvre moi-même dans la vision je me vois couché dans une tombe un cercueil on m'a enterré je suis couché dans le cercueil étouffant en train de mourir j'étais en train de mourir étouffé dans le cercueil j'étouffais et je ressentais cela physiquement pendant que j'étais couché et voici que dans mon esprit je désirais un sauveur je désirais un salut je désirais quelqu'un qui pouvait venir me délivrer instantanément une main dans la vision est venue de l'extérieur qui a cassé la tombe et une très puissante main et une lumière a pénétré dans la tombe de mes pieds jusqu'à ma tête qui a éclairé tout le lit tout l'intérieur de la tombe et je regardais étant couché du dos je vois à mes chevets un ombre noir qui vraiment tremblait qui vibrait cherchant un moyen pour s'en sortir pour fuir partir je le voyais là et j'ai crié quatre fois au nom de Jésus Satan libère moi quatre fois j'ai crié ma tutrice avait perçu ma voix elle est venue ouvrir la porte je me suis réveillé en sursaut j'ai commencé à pleurer je dis mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que tu as à Sévénin j'ai dit voilà ce que je viens de voir elle n'avait pas d'explication à cela au point que le lendemain à 6h du matin je me suis rendu sur le pasteur pour lui expliquer il m'a dit tu ne mourras pas n'aie pas peur tu ne mourras pas que si tu n'avais pas accepté Jésus cette semaine tu allais certainement connaître la mort mais cette puissante main que tu as vu casser la tombe c'est la main de Jésus et la lumière que tu as vu pénétrer dans la tombe c'est la puissance du Saint-Esprit qui est venue en toi vers toi à partir du moment où tu as accepté Jésus pour te délivrer et te sauver et ce tête noire que tu as vu c'est le diable et la mort certainement qui t'envoûtait c'est cette mort-là qui cherchait un moyen pour fuir tu ne mourras pas crois au Seigneur tiens ferme et tu ne mourras pas et j'ai continué j'étais tellement frappé de curiosité j'ai dit je veux jeûner encore très bien frappé de curiosité je me suis dit si j'ai jeûné que cette vision m'est arrivée alors il faut que je jeûne pour que Dieu continue à travailler et je me suis mis à jeûner je pouvais jeûner je jeûnais pendant 7 jours sans manger ah bon je laissais passer 3 jours et ensuite le quatrième jour je démarrais un autre jeûne de 7 jours ainsi de suite pendant 2 mois et demi ça alors j'avais maigri ma tutrice même s'inquiétait qui me disait tout le monde va à l'église mais toi depuis ton histoire cette histoire là ta chrétiennité là vraiment sévérin je sens que pour toi c'est la mort tu ne manges pas tout le monde mange tu ne manges pas est-ce que Dieu t'a dit de faire ceci de faire cela tu vas mourir je lui disais je ne sais pas pourquoi je fais ça mais je suis poussé à le faire et moi même je ne me rendais pas compte alors que c'était le plan du Saint-Esprit pour détruire la base de l'esprit mauvais en moi pour me conduire à la délivrance et c'est ainsi que ce soir là j'avais coupé le jeûne après 7 jours de jeûne un mardi et j'avais mangé un peu je suis allé me coucher j'ai eu mal jusqu'au matin je suis allé à la selle jusqu'au matin mes forces jusqu'à 10 heures mes forces étaient finies je suis tombé sur la chaise anglaise je suis m'envoyé au salon j'étais raide vraiment mon corps était raide il n'y a que ma mâchoise seule qui tenait tout était raide sur moi tout s'était raide sur moi pratiquement sans cause sans cause je ne savais pas ce qui se passait les pompiers sont venus c'était tellement grave que les pompiers sont intervenus au quartier me prendre la pauvre qui m'a conduit au chute de Trècheville et pendant que nous partions les pompiers je voyais des pompiers qui essuyaient leurs larmes qui se disaient mais on a eu plein de maladies des cas de maladies qu'on a transférées mais celui là c'est vraiment assez particulier et j'ai crié comme ça pour dire ne pleurez pas parce que je sais que je ne meurs pas au nom de Jésus j'avais crié comme ça ne pleurez pas du tout je sais que je ne meurs pas au nom de Jésus je n'ai plus su comment nous sommes pas venus à l'hôpital je n'ai vraiment plus su pratiquement je vous assure que je n'ai rien su ça s'est passé comme en un clin d'oeil trois médecins se sont disposés à me consulter je réclamais à boire quand on me donnait à boire je vomissais l'eau je le rejaillissais mais avec une une pression pas possible et on allait me faire coucher dans une chambre à l'hôpital je me souviens toujours de cette scène une dame vêtue de blanc a commencé à courir d'un autre bâtiment elle a couru dans l'allée jusqu'à venir au niveau où j'étais dans la chambre où j'étais elle a dit à tout le monde il y a un jeune homme qu'on vient de mettre ici tout de suite vous l'avez mis dans cette chambre là si vous ne l'enlevez pas de là il meurt aussitôt que j'ai été récupéré que nous sommes arrivés dans le couloir j'ai perdu connaissance je suis rentré dans un coma j'ai perdu connaissance et donc je ne savais plus ce que c'était le reste je ne me suis plus rappelé mais ce dont je me souviens que le pasteur m'avait raconté c'est qu'alors il avait demandé la permission je crois le troisième jour parce que ça a duré trois jours le coma le premier le deuxième le troisième jour à midi pratiquement avec la permission du médecin ils avaient eu accès à la salle le pasteur et quelques chrétiens qui l'avaient accompagné pour venir prier pour moi nous étions cinq malades dans le même coin et je me souviens que après d'ailleurs après avoir été délivré que les autres sont morts et moi dans le cas qui était le plus grave je suis revenu à la vie mais pour plus de détails je vais continuer pour comme ça vous saurez qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ce temps là et voilà que le pasteur arrive il commence à prier pour moi le pasteur m'a dit que à un moment il donnait de la prière pendant que tout le monde était vraiment dans l'effervescence de la prière l'esprit lui a dit mets-toi à genoux prostène-toi là et puis impose-le le bébé elle est morte elle est morte avec le bébé dans son sein et ce matin là j'étais à la maison quand ma mère est venue m'appeler Koudi la femme est décédée on n'a pas pu la sauver elle est morte je traversais un temps de persécution intense et j'ai dit à ma mère voilà tu vas aller m'exposer encore à la persécution les gens vont me faire du mal ici je veux repartir à Bidjan et tout ça et l'esprit m'a dit lève-toi va j'ai entendu la voix de l'esprit dans le profond de mon coeur lève-toi va lève-toi va lève-toi va je suis parti sans poser de questions pendant que j'arrivais là tout le monde me regardait pour dire les gens des églises des gens m'endroitaient comme ça pour dire Jésus Jésus voilà Dieu que toi Kaku on a vu naître ici à Divo tu es devenu tu es devenu Dieu du coup les gens se moquaient et tout ça rien ne me regardait dans tout ça Dieu m'avait dit lève-toi va je savais que le Seigneur allait ressusciter cette femme là je suis allé taper à la porte donc il disait on n'a pas dit que dans vos églises on ne voit pas les cadavres je ne disais rien on me lançait des injuges je ne disais rien j'ai frappé la porte et de l'intérieur ma mère est venue ouvrir en ce temps beaucoup de femmes ils étaient dans la maison pour entretenir la femme décédée voilà que je rentre on commence à me lancer dans un jeu qu'est-ce que tu viens faire ici il n'y a pas de garçon ici il n'y a pas d'homme ici ils retournent je dis Dieu m'envoie prier pour cette femme sortez de cette salle personne n'a voulu m'écouter ça rappelle quelque chose de la Bible ça la Bible parfaitement je leur ai dit si vous ne voulez pas obéir pendant que je serais en train de prier si quelqu'un de vous tombe dans cette salle je ne suis pas venu pour quoi que ce soit je ne te toucherai pas tu vas souffrir au sol une vieille femme qui ouvre la bouche qui dit ah le petit Jacques mon père s'appelait Jacques le petit Jacques il paraît que quand il prier les gens tombent donc je ne veux pas être en nip un enfant ici moi je sors donc la vie est sortie quand elle est sortie les autres ont commencé à tailler leur pas en se regardant et elle sortait mais avec nonchalance ça ne me disait rien vous pouvez qu'elle sorte j'ai appelé ma mère j'ai retenu la petite soeur du chef du village et puis notre maman les trois femmes étaient avec nous accompagnées j'étais accompagné justement de quelques deux trois frères et nous avons commencé à prier j'ai senti à un moment donner une telle présence de Dieu dans la salle que je ne pouvais plus me contenir je me suis prostené au sol pour dire adieu si tu as ressuscité Lazare pourquoi tu ne pourrais pas ressusciter cette femme dans ce flot de persécution dans cette ville dans ce village s'il te plaît si tu m'as dit de venir ici c'est parce que tu devais guérir cette femme tu savais que tu allais la ressusciter voulez-vous parler fort prophète je lui dis je dis adieu c'est parce que tu savais que tu allais la ressusciter merci pour merci et je me suis mis là et j'ai imposé la main à cette femme j'ai entendu la voix du Seigneur me dit proclame ma gloire sur elle donc j'ai proclamé la puissance de Dieu et en criant femme au nom de Jésus retrouve la vie mort sort d'elle au même instant c'est comme un courant électrique qui a pénétré le corps de cette femme elle a commencé à crier mais elle a poussé un cri le cri était tellement fort que cela a fait des contractions et le bébé est venu immédiatement l'enfant est venu immédiatement mais mort elle a commencé à respirer mais où je suis où je suis en le disant Dida où je suis où je suis et j'ai pris l'enfant j'ai constaté qu'il était mort je me suis accouté me posté encore devant Dieu avec le bébé j'ai posé ma main sur son coeur et l'autre main je le tenais par la tête sa nuque dans ma paume gauche et ma main droite posée sur son coeur j'ai prié Dieu pour dire si tu as commencé tu vas terminer donne à cet enfant de vivre à nouveau de vivre comme sa mère vient de recevoir la vie j'ai poussé le cri j'ai dit enfant reçois la vie au nom de Jésus j'ai senti sous ma main le coeur du tout petit battre je savais que l'enfant revenait à la vie j'ai commencé à glorifier Dieu mais une telle présence de Dieu était dans la salle que je dis à Dieu donne moi un signe que tu l'as ressuscité qu'il urine qu'il crie qu'il pleure donne moi un signe au même instant il a uriné il a crié il a pensé à crier et les gens de l'extérieur avaient entendu le plein d'un bébé donc ne voyant pas ce qui se passait dans la salle ils étaient tous pressés ils ont cassé la porte pour entrer pour voir voici une femme la femme morte ressuscitée elle enfin est née mort ressuscitée à son tour aujourd'hui où je vous parle j'ai les preuves à Divo le tout petit elle doit avoir 7 ans 8 ans maintenant il vit j'ai le vu tout récemment et sa mère et lui ils sont vivants les deux sont vivants dans le seigneur dans le seigneur et ça ça m'a impressionné ça ça m'a vraiment impressionné ah oui ça c'est impressionnant m'a impressionné il y en a tellement il y en a tellement ah oui mais celui-là il est massasie je crois que les auditeurs aujourd'hui sont servis il y en a tellement que je voulais donner un autre mais vraiment très très allez-y on a le temps on a le temps en fait on peut partir à 3h aujourd'hui je demande pardon madame il n'y a pas de problème et donc nous sommes je suis allé à Tabou oui un autre je suis allé à Tabou j'arrive je commence une croisade mais on m'amenait des malades sur on les transportait sur les béquilles mais des guérisons que Dieu avait opérées et le dernier jour il était 16h je devais revenir à Bidjan pendant que mes affaires déjà donc on a accompagné mes bagages plutôt à à la station du car oui un enfant meurt une fillette de je crois 10 ans meurt à la maison son père le prend torse nu le monsieur a commencé à crier pleurer un homme qui arrive avec un mort vous êtes à la gare déjà à la gare le monde m'avait accompagné mais du monde qui m'avait accompagné à la gare plus d'une quarantaine de personnes étaient venues m'accompagner ayant vu ce que Dieu avait opéré d'aucun plus réel ne va pas à Bidjan reste avec nous à la gare où ma main est mort ça alors le monsieur sur lequel j'avais été hébergé durant le séjour à Tabou ce homme là va s'adresser à lui pour lui dire ma fille est morte voilà il faut voir le serviteur de Dieu s'il peut prier pour ma fille le monsieur aussi qui arrive vers moi pour me dire voilà un cas qu'on nous apporte mais ça c'est une fois l'enfant était déjà mort l'enfant était mort la fillette était morte il vient me dire voilà il y a un mort qui est là j'ai dit mais un mort quand quelqu'un meurt on l'enterre moi même je vais mourir je serai enterré et puis c'est fini c'est Jésus qui est Seigneur et il a donné une parole qui m'avait tellement touché que je n'avais plus je me têtu automatiquement il m'a dit mais s'il est arrivé ainsi c'est pour que Dieu soit glorifié oh c'était lâché mais comme une bombe que le monsieur avait foutue dans mon coeur je ne savais plus je ne savais plus quoi faire je regardais autour de moi si je pouvais avoir une étoffe de tissu si je pouvais avoir un panne si je pouvais ramasser quelque chose sur lequel j'allais ordonner qu'on fasse coucher la fillette je découvre un vieux sac le sac dans lequel on met le cacao un vieux sac qui traînait là je dis apportez moi ce sac s'il vous plaît on me l'envoie devant le public à la gare à la gare j'ai dit je ne sais pas ce que je dois faire mais où est la fillette on me la présente une autre idée me vient dans l'esprit comme quoi le don de Dieu n'est pas de la spéculation je me suis dit mais c'est le don de Dieu c'est du spectacle et tout ça donc il faut que j'aille chercher un petit coin je ne veux pas un salon demander à quelqu'un de m'offrir son salon ne serait-ce que pour une minute je veux prier aussitôt que je pensais à cela aussitôt que j'ai reçu trois pas en tout cas trois pas j'ai bien compté mes pas un, deux et trois et troisième pas l'esprit m'a bloqué le pied j'ai senti mon pied bloqué par l'arrière et j'ai entendu j'ai entendu j'ai entendu la voix de Dieu qui me disait mais avec comme si Dieu était en colère oui où vas-tu que vas-tu chercher l'autre côté c'est ici que ça se passe pourquoi vas-tu te cacher voilà c'est ici que ça se passe c'est ici que ça se passe trois fois j'ai perçu la voix de Dieu je dis faites la coucher faites la coucher rapidement j'ai changé d'idée je dis faites la coucher rapidement on me l'a fait coucher je me suis accroupi là tout le monde était avait une position de je ne sais quoi mais un événement on avait l'impression que c'était et c'était en public là j'ai glorifié le Seigneur je dis Seigneur merci elle est morte si tu as permis que ce tombe vienne avec cette fillette ici vers moi pas parce que je suis important mais à cause de ta grâce parce que c'est tellement tu as trouvé que tu allais faire quelque chose redonne lui la vie et j'ai imposé la main sur elle j'ai ordonné mort je t'ordonne de quitter cet enfant au nom de Jésus vis reviens en elle elle a crié la fillette a crié automatiquement elle a crié et puis ensuite elle a crié papa papa je l'ai soulevé et je suis allé redonner la fillette à son papa je lui ai dit quoi au Seigneur Jésus tu seras sauvé toi et ta famille alléluia mais ça a crié ah oui dans une large je peux imaginer l'onction est tombée dans la gare oh là là l'onction est tombée dans la gare mais une onction de guérison est tombée dans la gare j'ai vu une femme comment on appelle ça un lépreux oui qui était là la puissance de Dieu est tombée sur lui mais c'était tellement émouvant que l'onction tombait comme ça partout les gens avaient des démons mais qui tombaient là mais voici un miracle de résurrection que Jésus venait de démontrer là ma Bible est dans ma main mon sac est à côté de moi voici le car qui est à l'autre côté la foule arrive les cris montent ceux qui étaient chrétiens j'ai crié alléluia et je voyais le monde qui venait ça attirait tellement de personnes fallait-il que je continue à voyager fallait-il que je m'arrête je ne savais plus quoi faire j'ai opté pour une croisade d'évangélisation immédiatement à la gare mais jusqu'à 21h ils ont tous donné leur vie au Seigneur tout le monde a donné sa vie à Jésus c'était formidable ah oui j'imagine mais extraordinaire donc Dieu a enrichi ma vie avec de tels témoignages si je dois sélectionner ça va être terrible il y en a tellement il y en a tellement sur la France on va se faire en physique à l'autre annoncer Jésus annoncer Jésus et continuer à annoncer Jésus mais dans la simplicité la plus totale j'ai vu la gloire de Dieu et j'ai été je suis étonné jusqu'aujourd'hui Dieu continue de m'étonner dans ce qu'il fait alors j'ai servi Dieu en tant qu'évangéliste et j'ai commencé à réaliser quelques années après que quelque chose de nouveau a commencé à se passer en moi pendant que je prêchais il est arrivé un moment où je réalisais que qu'il fallait il fallait ordonner à tel démon de sortie d'un corps quand je le faisais il sortait je ressentais le problème que les gens avaient je commençais à ressentir que telle personne doit avoir une telle situation une telle situation une telle situation quand je lui parlais elle me répondait oui et je ne savais pas que c'était ainsi les dons de révélation qui arrivaient à moi mais qui ont commencé à se développer j'ai vu ces dons-là émerger vraiment dans ma vie au point que je pouvais savoir avec précision à des moments donnés oui que tel avait tel problème telle a été la situation l'origine de son problème et 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 tout ça et et c'est parti comme ça et juste je commençais à réaliser moi-même que Dieu allait me donner un appel de prophète et puis beaucoup de pasteurs avaient remarqué cela qui me l'avaient dit des amis me l'ont dit qu'on était non pasteur qu'on était non lui le savait intimement parce qu'on jeûnait beaucoup ensemble et Dieu lui avait révélé que en fait le ministère précise qu'il m'avait accordé c'était un ministère de prophète j'ouvre une parenthèse pendant pendant toute la partie d'évangélistes vous avez en fait fait depuis comme le début de votre de votre délivrance oui du jeûne et de la prière votre credo c'est à dire en dehors du champ en dehors du champ vous étiez en jeûne et en prière en permanence j'avais je me souviens que j'ai passé deux ans à jeûner chaque mois dix jours sans manger pendant deux ans après ça j'ai continué pendant deux ans encore une semaine chaque mois j'ai continué ça et après cela l'esprit m'a appelé à faire un jeûne j'ai perçu la voix de Dieu qui m'a dit porte le deuil de Daniel porte le deuil de Daniel pendant 21 jours je suis allé jeûner sans manger six mois après l'esprit m'a conduit à aller jeûner encore je ne savais pas pourquoi l'esprit me pressait aller jeûner encore pendant 30 jours 30 nuits j'ai jeûné je suis revenu six mois après encore l'esprit m'a conduit à aller jeûner 40 jours 40 nuits après cela j'étais fatigué et Dieu m'a lâché par rapport au jeûne et maintenant j'étais maintenant appelé à faire face au travail sur le terrain voilà donc on revient à la prophétie au travail sur le terrain voilà comment les choses ont évolué et puis les autres recevaient que vous alliez être prophète j'allais être prophète mais je n'acceptais pas cette idée tiens pourquoi je n'acceptais pas du tout parce que pour moi j'aimais le ministère d'évangéliste il gagnait des armes c'était extraordinaire les expériences que je vivais et puis à l'idée de croire que je veux mourir il martyre parce que les prophètes même il souffre beaucoup il y a Cécile je me souviens qu'Ésaïe a été scié il est mort scié en deux Jérémie a été projeté dans la boue dans le puits et du fond du puits il prophétisait en disant Israël vous serez en captivité à Babylone et tout ça ils ont souffert Élie a souffert Élysée et tout ce monde là j'ai dit non je ne peux pas être prophète il y a ceux que Dieu peut appeler prophète mais pas moi je me plais dans le ministère évangéliste jusqu'à ce qu'on atteint 1996 ou 97 précisément où nous étions à la convention nationale de l'église Foscow à face d'une foule de 5000 personnes apparemment 5000 à 6000 personnes qui étaient là et puis un frère a commencé à prophétiser le dernier jour de la convention il prophétisait on n'avait jamais vu cet évangéliste l'a prophétisé nous le connaissions nous qui étions tous appelés à servir Dieu dans cette église on se connaissait nous tous oui donc on savait qui avait un don de prophétie qui avait un don de révélation qui faisait quoi qui priait pour les malades on le savait ce jour là l'évangéliste Dioma Léopold il a soubré en son moment a commencé à prophétiser il a parlé il a parlé on avait senti la voix du frère se transformer on savait que ce n'était plus lui qui parlait mais il y avait quelqu'un qui s'était vraiment introduit en lui et qui parlait l'onction s'il se manifestait dans toute la foule et il a continué près de deux minutes il parlait on se posait la question de savoir de qui il était question mais de qui l'esprit parle le Seigneur parle comme ça quel est celui-là que Dieu est en train de désigner tant en tant jusqu'à ce que il cite quelques paroles que Dieu que Jésus m'avait cité m'avait donné quand j'étais couché sur le lit de l'hôpital la parole est sortie ainsi pour dire je te l'avais dit je m'étais révélé à toi je te l'avais dit quand je t'ai ramené à la vie sur le lit de l'hôpital donc cette expression m'a fait tiquer pour bien identifier pour bien identifier il est parti précisément toucher du doigt la situation et que je t'avais dit que je te connaissais depuis le sein de ta mère sincèrement en ce moment précis mon coeur mon coeur a été touché mon coeur a commencé même à battre quand la parole est sortie je t'appelle aujourd'hui prophète des nations tu es mon prophète je t'ai appelé je t'ai établi pour être la lumière des nations souviens-toi de cette parole tu es mon prophète et je t'appelle prophète pour les nations c'est comme ça et toute l'église foscow en est témoin tout le monde était là et mon nom est sorti il a même dit mon nom ne te pose pas des questions ne cherche pas à savoir de qui je parle c'est de toi mon serviteur Kaku que je parle il a dit consacre-le-moi à nouveau consacre-moi cet homme à nouveau il a réjoui mon coeur il a fait ma volonté j'ai vu son obéissance j'ai vu son humilité devant ma face je l'appelle aujourd'hui prophète des nations moi Dieu je l'ai établi vraiment là je ne pouvais plus réculer je n'avais jamais accepté cette expression là mais je ne pouvais plus réculer parce que quand Dieu a décidé c'est ça et ce que Dieu a mis en toi c'est ce qui va réagir ce qui va se manifester donc que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas si c'est le don de prophète que Dieu t'a accordé dans tous les cas c'est ce don là qui va opérer donc me voici dos au mur les pasteurs m'ont appelé tous les pasteurs une quinzaine de pasteurs qui étaient là ont prié pour moi pour me consacrer à nouveau à l'éternel et depuis ce jour là un aspect nouveau est venu sur ma vie mais une telle force une plus grande efficacité dans la manifestation des dons de l'esprit dans la puissance de la guérison dans la délivrance j'ai remarqué même dans la révélation une précision mais même une façon précise de découvrir les écritures oui voilà c'est tout a changé c'est quelque chose de nouveau de nouveau en moi et c'est à partir de ce jour là que l'appellation prophète est venue sur ma vie dans moi en Allemagne Dieu a fait à Bonn des choses extraordinaires une femme était paralytique c'est la femme d'un médecin la femme d'un médecin en Allemagne la femme d'un médecin qui était vraiment un médecin un médecin plutôt renommé respecté dans la ville elle vient à la croisade ce jour là je suis poussé à lui poser la question en pleine scène je lui demande mais madame vous croyez que si je prie Dieu peut vous guérir elle dit oui vous croyez que le Saint-Esprit peut vous soulever vous donner la guérison maintenant elle dit oui vous le croyez elle dit oui je le crois je dis alors si vous le croyez par la puissance du Saint-Esprit levez-vous et marchez au nom de Jésus le pied il y a eu comme le nerf a été tiré la criait du coup et cette femme s'est levée de sa chaise devant toute la salle mais les gens criaient les choses sont parties comme des miracles des chômeurs qui ne travaillaient pas qui ont commencé à travailler des femmes ont eu des enfants après ce mois là mais beaucoup de choses se sont passées en Allemagne les gens ne voulaient pas Dieu confirmait ainsi sa parole confirmait sa parole par le signe et par le prodige je suis revenu à Bidjan ensuite je suis reparti en Allemagne des temps qui ont suivi ils m'ont rappelé et ainsi de suite c'est parti je suis allé en France je suis allé en Angleterre ou là il y a encore beaucoup plus en Angleterre mais là c'était grave c'était grave les deux fois que j'ai été là-bas c'était extraordinaire vous allez à Londres aujourd'hui vous trouverez toujours le témoignage de la gloire de Dieu dans cette ville vous aurez le témoignage de ce que Dieu a fait des gens qui ne voyaient pas qui ont vu des sidéens qui ont été guéris une femme avait un cancer elle est venue à la croisade elle a vomi son cancer de 15 ans elle a vomi elle est repartie à l'hôpital on lui refait les examens on lui dit non c'est pas possible ce que nous constatons on va vous confier à un autre hôpital pour voir si c'est vrai le deuxième hôpital consule cette femme c'est la même chose ensuite un troisième département mais qu'est-ce qu'elle avait à se fatiguer aller d'hôpital à l'hôpital Jésus venait de la guérir c'est le médecin même qui n'y croyait pas il n'y croyait pas ça a été tellement c'est extraordinaire on lui avait donné trois semaines pour mourir il lui restait trois semaines elle a été guérie sans effort et cette femme se retrouve à peu temps d'examen elle se retrouve guérie la médecin lui demande quelle magie est-ce que tu as utilisée ah bon oui oui quelle potion magique qui tu allais consulter qu'est-ce que tu as fait comme magie pour que le cancer disait c'était une africaine c'était une africaine elle leur a dit c'est pas la magie mais il y a un prophète qui est venu de la côte d'ivoire et qui a prêché qui est encore ici en Allemagne il y a plutôt en Angleterre oui et c'est lui qui a prié et Dieu m'a guéri les gens n'y croyaient pas au point que je vous assure en septembre dernier les témoignages étaient tellement forts tellement forts que la radio BBC est venue sur place les télévisions sont venues j'ai été même à à leur siège BBC World pendant 30 minutes d'interview les gens voulaient savoir qui était le Jésus que je prêchais comment c'était tellement impressionnant qu'il fallait que je parle de lui dans le pays de John Wesley oui je vous assure la gloire de Dieu les témoignages étaient dans la ville mais j'ai vu la puissance du Saint-Esprit si Dieu doit résumer mes expressions je dirais que si un homme comme moi ne croit pas que Jésus est Seigneur c'est mieux que la catastrophe ça dit que la catastrophe est mieux que l'enfer parce que je l'ai vu non seulement je l'ai vu sur le lit de l'hôpital mais je l'ai vu à l'oeuvre dans les détails je l'ai vu au travers de la côte d'Ivoire je l'ai vu je ne peux pas raconter les témoignages je me souviens quand il était en train de prêcher ici à 500 mètres dans la rue les gens tombaient on les envoyait à Odiené on partait chercher les malades ils étaient guéris dans les maisons ils couraient ils quittaient les maisons ils étaient dans leur maison pas sur le lieu de croisade dans leur maison ils venaient avec le témoignage de guérison musulmans païens sans différence Jésus guérissait tout le monde 17 ans de folie Jésus guérissait Jésus a guéri des gens c'est pas possible j'ai vu j'ai assisté à la résurrection d'une fillette de 15 ans en France après un culte elle sort elle va à la maison et puis heurtée par un véhicule elle meurt elle tombe là elle meurt accident accident et les gens commençaient à se disputer ils ont voulu même porter main au conducteur pendant qu'ils se disputaient la mère de l'enfant retourne dans l'église dans le bureau de l'église où nous étions le pasteur me recevait à boire quelque chose et elle pleure le pasteur lui demande mais qu'est-ce qui se passe elle dit elle est morte ma fille est morte c'est un accident etc le pasteur commence à l'engueuler pourquoi vous ne gardez pas les enfants et pourquoi c'est-ci et l'esprit me dit non dis-lui que l'heure n'est pas cette chose là pourquoi il a à l'engueuler elle vient de mourir c'est de lui porter de lui orienter orienter cette dame la veille à la solution mais la solution n'est pas qu'il faut qu'il faut l'engueuler je dis parce que dans sa douleur non je t'arrête tout de suite je m'excuse mais je t'arrête ne fais pas ça elle a mal elle a mal s'il te plaît ne fais pas ça et pendant qu'il s'est calmé l'esprit me dit lève-toi sort va je savais que Dieu m'amenait toucher la fille je suis parti pendant que tout le monde bavardait et tout ça ça s'est passé à Montreuil dans une banlieue proche de Paris et je suis allé je suis passé parmi le monde je suis parti j'ai vu la fillette coucher là une femme blanche s'est arrêtée qui la regardait et je me suis abaissé je pensais à la toucher elle me pose la question mais qu'est-ce que vous faites là vous je lui ai regardé je n'ai rien dit mais j'ai continué à prier j'ai prié j'ai dit à Dieu ramène-la à la vie fillette retrouve la vie fillette retrouve la vie et la puissance de Dieu avait visité la petite fille la fille est revenue à la vie ah gloire à Dieu elle est revenue à la vie instantanément la femme était étudie épatée vous êtes magicien vous êtes ceci j'ai rien dit j'ai rien dit du tout j'ai dit constater la guérison vous-même constater la résurrection vous-même ma vie n'importe pas et je me suis retourné pendant que les gens se battaient la fille venait d'être ressuscitée par la puissance de Dieu alors la femme qui va crier mais elle vit elle est ressuscitée cet homme est étrange cet homme est étrange il l'a touché il a touché la fille est-elle vit déjà je commence à partir il ne faut pas qu'après on est pour après voilà parce que je n'ai vraiment pas envie que le don de Dieu soit un spectacle ou livrer le non 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 et je suis parti mais le témoignage est parti la femme me dit je dis à la dame plutôt je dis à la mère de l'enfant maman ne pleure pas ta fille est vivante elle dit je sais je la retrouverai dans le royaume des cieux je dis non ce n'est pas une histoire du royaume des cieux c'est tout de suite là la foi c'est oui et maintenant va dans la rue ta fille vit Jésus vient de la ressusciter mais il ne fallait pas voir ce qui s'était passé mais tout le monde criait Jésus partout j'ai dit au pasteur ramène moi à la maison et je suis parti mais beaucoup de choses je répondrai en fonction des différentes questions voilà on souffle en musique et il y a le 22-21 même si il y a un autre à Suriname dans les anti-hollandaises à Marie-Galante aussi nous sommes allés mais quelque chose de merveilleux s'est passé un événement s'est produit à l'île de la Réunion voilà non non pas d'abord l'île de la Réunion je ne suis pas encore allé à l'île de la Réunion je suis allé en Guadeloupe et ce jour là nous devions commencer la croisade d'évangélisation tout le monde avait peur parce qu'à la télévision à la radio on avait annoncé qu'il allait y avoir un cyclone oui le cyclone s'appelait Josué en plus oui en plus Josué ils sont pleins d'humour ceux-là j'entendais cela pour la première fois oui et je me suis dit je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'on peut donner à un cyclone le nom de Josué comment vous expliquez ça Josué qui veut dire sauveur voilà donc il y avait un contact dans l'appellation le cyclone arrive pour détruire vous l'appelez Josué vous l'identifiez à un personnage ou quoi tout le monde disait voilà il est violent il est cécile cela les gens avaient même peur à la croisade qu'on se dépêche et qu'on aille vite à la maison parce que d'un moment à l'autre le cyclone allait arriver et je leur ai dit je ne suis pas venu ici pour me promener vous allez savoir que c'est Christ qui m'a envoyé de la Côte d'Ivoire jusqu'ici vous verrez je vous lance le défi vous Guadeloupien vous verrez de votre cyclone Josué oui et de Jésus que je suis venu vous prêcher lequel est Dieu vous verrez vous verrez la puissance de mon Dieu et vous saurez qu'il y a un Dieu qui a créé le monde et qui 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 veut le préserver qui veut le sauver en donnant Christ Jésus et alors les gens ont entendu comme ça mais ils voulaient voir ils voulaient voir quel était celui-là un gars qui arrive qui lance un défi devant nous parce que pour eux il ne peut venir de l'Afrique quelque chose de bon voilà on nous appelle tous africains et pour eux là-bas la mentalité était telle que non ils s'imaginent qu'on est sous les cocotiers ils sont en marche nu sinon qu'on est sorciers qu'il n'y a que la sorcierie vient plutôt de l'Afrique pour aller là-bas et tout ça donc voilà un petit sorcier qui est venu et je leur ai dit vous verrez si votre cyclone est plus puissant que mon Jésus je ne suis pas sorcier je suis venu vous prêcher Jésus-Christ je suis venu avec Christ ici et j'ai levé la main et j'ai déclaré la puissance de Dieu sur la Guadeloupe je dis je prononce tant que mes pieds seront sur ce territoire guadeloupien toi cyclone qui arrive je te mets au défi au nom de Jésus de Nazareth tu ne toucheras pas cette Guadeloupe parole de prophète au nom de Jésus j'ai terminé comme ça et tout le monde attendait pour voir ma fausseté pour voir voilà si c'est pas un rêveur le cyclone effectivement est venu dans les oeufs qui étaient prévus tel que c'était prévu il était filmé en direct tout le monde le suivait ceux qui pouvaient le suivre le suivait il est venu il s'est heurté contre la Guadeloupe au bord de la Guadeloupe le cyclone est resté tourbillonnant 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 parce qu'il a un oeil au milieu oui oui et tourbillonnant 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 on n'a pas compris et le cyclone a fui sans toucher la Guadeloupe il a fui par le nord il est parti j'aime ça le lendemain tout le monde était stupéfait eh oui les gens viennent mais qui est-ce que tu es qui est-ce que tu es j'ai dit non je suis un homme comme vous j'ai pris de l'eau un verre d'eau j'ai bu j'ai dit vous voyez que je bois je suis un homme comme vous mais vous devez croire en la puissance du Saint-Esprit et cette force de l'Esprit cette grâce Jésus est venu vers vous pour vous montrer que ce qui est sujet de frayeur pour vous est quelque chose de tout petit à régler avec lui oui il y a plus grand que ce que vous craignez tout à fait est parfait il est plus puissant il est plus puissant mais le monde qui acceptait le Seigneur ah oui ça des milliers c'était fort c'était fort mais un réveil il s'est soulevé en Guadeloupe un réveil pas possible l'unité qui n'était pas là a commencé à venir les gens se convertissaient mais de partout on est allé dans une ville qu'on appelle Baïf on a tenu une croisade on est venu à Pointe-à-Pite on a tenu deux trois croisades sur Pointe-à-Pite on a tourné mais jusqu'à sur le goudron le monde était arrêté des gens tombaient de partout des démons étaient chassés et je leur ai dit je mets à défi les marabouts parce que là-bas il y a une expression qu'on a en créole garder des affaires quand on dit garder des affaires c'est-à-dire les affaires comment on appelle ça ceux qui gardent les affaires les marabouts ou autres c'est comme ça qu'on les identifie et moi je leur ai dit je mets à défi vos garder des affaires on regardait et quelqu'un l'orateur a dit il y a du bon dans ton pays Amen un mouvement mais alors un évangile très puissant et tout le monde s'est saisi de ses enseignements pour être vraiment édifié beaucoup ont été suscités à partir de son ministère aujourd'hui l'église s'étend dans 111 pays du monde et elle avait un créneau les 4 piliers de Fosquay vous nous les rappelez c'est Mathieu Marc Luc et Jean voilà c'est 4 4 en anglais c'est 4 4 square côté c'est à dire les 4 piliers de l'évangile enfin si on veut le traduire on dira le plein évangile voilà et donc cette femme là Dieu l'a utilisée de façon impressionnante et l'onction est démeurée dans l'église jusqu'à ce jour là et le constat que nous avons fait dans toutes les nations où cette église est arrivée il y a quelqu'un dont Dieu se saisit tout à fait voilà quelqu'un dont Dieu se saisit et qui la même onction arrive et qui continue le travail dans le monde entier oui au Brésil par exemple il y a plus de 6 millions de fidèles il y a un grand réveil au Brésil là où il y a eu beaucoup de difficultés c'est un peu sud-Europe un peu sud-Europe précisément en France oui mais aujourd'hui il y a finalement une église foscouet en France foscouet reconnue qui se trouve où qui se trouve dans le 15ème de Paris ah oui ça c'est important dans le 15ème arrondissement parce qu'il y a beaucoup vous qui voyagez et arrivez à Paris ils sont embêtés ils ne savent pas où aller exactement dans le 15ème arrondissement dans le 15ème arrondissement de Paris oui je vous promets l'adresse complète dans les prochaines émissions le temps d'avoir le numéro exact aux auditeurs donc vous continuez donc la tournée des nations et en Afrique vous avez fait nous avons fait le Togo en Afrique ici un tollé au Gabon vous retournez d'ailleurs les gens les gens s'attendent à nous au Gabon rien que par les cassettes rien que par les enseignements des cassettes il y a un réveil que Dieu a suscité au Gabon en ce moment j'ai reçu des lettres où on nous demande de venir que j'ai été orateur principal mais comme par la cassette où des démons étaient chassés dans la foule du monde il y avait du monde pour assister à ces projections de films là et ceux-là commencent à susciter un réveil pas mieux ils se posent la question de savoir s'il ne faut pas que je vienne pour faire toute une tournée dans le Gabon mais c'est impressionnant ce que l'esprit fait à partir des croisades enregistrées simplement des croisades enregistrées je vous donne un autre témoignage sur Paris j'ai traité un thème comme un thème sur les démons et leurs oeuvres à Paris une femme était folle elle était folle dans le salon avec sa famille était en train de enfin en train de voir la cassette et pendant que l'enseignement passait la dame a reçu la guérison la folie est partie en plein salon automatiquement automatiquement à partir d'une cassette vidéo à partir d'une cassette vidéo ils ont pris le téléphone pour nous appeler Dieu merci nous étions sur la France pour dire mais on ne comprend pas c'est impressionnant c'est impressionnant ah oui c'est bien que par la cassette et je me souviens qu'un jour je parlais avec un pasteur en Martinique j'étais à Paris il était en Martinique il m'a appelé simplement au téléphone il parlait avec moi il dit je ne te connais pas mais j'ai entendu beaucoup de bien de toi et tout ça et pendant que je parlais avec lui je lui ai dit c'est l'onction qui marque la différence je vous assure à 8000 km il est tombé avec son téléphone à 8000 km tu le mets de la Martinique qui est très loin vous rigolez à 8000 km tu le mets il est tombé avec le téléphone pendant 30 minutes 30 minutes en train de parler en langue à partir de cette l'onction qui fait la différence l'onction qui fait la différence je lui donnais l'exotation comme quoi pasteur recherchait l'onction et vivait dans l'humilité la sanctification dans l'obéissance à Dieu vous verrez la puissance de Dieu je crois que les auditeurs écoutent humilité sanctification obéissance à Dieu alors ils vous donnent aussi des messages et en ce moment notre pays la Côte d'Ivoire est un point de mire c'est ça et beaucoup de serviteurs de Dieu d'enfants de Dieu ont reçu des messages qu'il fallait que les enfants de Dieu en Côte d'Ivoire se lèvent c'est ça d'un même amour d'un même coeur d'une même entente pour crier à l'éternel comme dans 2 chroniques 7 c'est ça alors je voudrais votre avis là-dessus et votre conseil là-dessus avant que nous entamions les séances de prière oui c'est très important ce qui se passe en ce moment à partir du moment où Dieu est le maître des nations et Dieu est celui qui contrôle toutes choses nous savons qu'aujourd'hui l'ennemi est prêt à détruire la Côte d'Ivoire par exemple a des difficultés aujourd'hui le pays a des difficultés Dieu merci on vient de traverser une période qui a été assez mouvementée je ne peux pas revenir en arrière par rapport à des prophéties en 99 qui ont déjà été accomplies mais parlons de cette année nous savons que devant Dieu en réalité c'est une année de transition c'est-à-dire avant même qu'on ait déclaré qu'il y a la transition en Côte d'Ivoire spirituellement devant Dieu cette année 2000 est une année de transition l'esprit m'a fait comprendre que cette année elle ouvre la porte à une période de perfection qui arrive où beaucoup plus de prophéties de la Bible seront accomplies où des nations beaucoup d'enfants de Dieu connaîtront la prospérité occuperont des grands postes seront élevés pour ceux qui vraiment vivront dans la sanctification et nous savons que aujourd'hui notre pays est alerté eu égard à certaines difficultés qui s'opposent des problèmes qui s'opposent changement politique transition nous sommes dans une phase assez mouvementée Dieu demande à chaque chrétien d'être homme ou femme de prière sincèrement il est temps que les chrétiens s'unissent il est temps que les enfants de Dieu se serrent les coudes l'esprit m'a dit que la manifestation de ma gloire se voit comme à l'oeil nu dans cette nation ça l'esprit me l'a dit et les événements passés témoignent cette manifestation de la gloire de Dieu qui se voit comme à l'oeil nu oui je sollicite plutôt j'invite tout le monde à être à la prière parce que si nous ne prions pas Satan peut nous faire du mal vous savez un pays dans lequel il y a la prière où les hommes prient la paix de Dieu viendra toujours là un pays dans lequel on invoque Dieu quel que soit ce que Satan invente jusqu'à la dernière minute la puissance de Dieu viendra pour dévier le plan de Satan et je vous assure que si nous nous jenissons pour prier tel que cela est en train de se faire aujourd'hui on a vu la fois Daniel le 29 janvier passé la fessie a organisé une très grande une très grande rencontre qui a qui a réuni vraiment les chrétiens d'Abidjan et de partout et qui a été assez extraordinaire c'est des séances comme ça qui doivent être encouragées Dieu s'est révélé à plusieurs autres ce que Dieu a pu me dire moi je l'ai dit Dieu me l'a révélé comme quoi le diable allait utiliser les religions pour les introduire en politique il allait soulever des aspects religieux et confronter des gens à partir de certaines données religieuses et qu'il fallait prier se baser sur la rechercher la crainte de Dieu il fallait prier annoncer Jésus je vous assure annoncer Christ parce que c'est lui qui apporte la paix annoncer Christ mais avec toute la ferveur qu'il nous donne afin qu'il apporte le maximum de grâce dans la vie et dans la nation parce que si nous ne prions pas c'est comme si nous croisons les bras nous regardons Satan fait la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en train de connaître beaucoup de ses courses et je dis ce qui se passe c'est Dieu c'est Dieu qui a maintenu ce pays c'est Dieu c'est par sa grâce que nous sommes encore vivants et que nous sommes là je ne veux pas dire à qui que ce soit de s'accaparer de cette gloire de Dieu elle lui appartient à lui tout seul invisiblement il est là il travaille il nous sauve il nous aide donc je ne peux pas dire quelque chose de particulier que Dieu ne m'a pas dit ce que Dieu m'a dit je le dis ouvertement cette année est une année de transition maintenant tout le monde a peur on se dit ah est-ce qu'il va y avoir la guerre est-ce qu'il va y avoir si si ça ne chauffe pas si ça ne chauffe pas là tout le monde crie au scandale on a peur les militaires sont partout tout le monde a peur il n'y a pas lieu d'avoir peur quand on est avec Dieu je dis Dieu a commencé une oeuvre il va l'achever Dieu ne commence pas sans terminer quand une femme est enceinte Dieu nourrit la grossesse jusqu'à vous et quand l'enfant est prêt à venir il vient et c'est comme ça que Dieu travaille quand un enfant naît il est tout petit il passe par toutes les étapes la croissance et il devient vieux un jour c'est à dire qu'il y a un commencement et il y a une fin et Jésus dit je suis le commencement et la fin Jésus dit je suis le commencement et la fin quand il a commencé il termine il va y avoir la peur partout mais est-ce que Dieu a déjà dit son dernier mot tout le monde crie au scandale mais est-ce que tout le monde consulte Dieu pour savoir s'il est prêt à nous à nous donner la paix à nous aider personne ne s'intéresse à Dieu chacun crie de son côté sachant que sans lui on ne peut rien faire voyez donc je trouve qu'il est important que chaque personne se tourne vers le Seigneur et croit que Jésus peut nous sauver par la puissance du Saint-Esprit le Seigneur peut y arriver avec nous qu'est-ce qu'il fait la guerre ? c'est des esprits mauvais c'est des démons guerriers c'est des esprits violents des esprits méchants qui font qui animent des gens pour les conduire à la guerre or si nous prêchons au maximum et nous prions comme il se doit dans l'union dans ce pays que Dieu exauce nos prières que le pays est rempli de prières je ne vois pas où un esprit mauvais va venir pour se mixer se manifester faire quoi que ce soit Dieu interviendra toujours pour sauver cette nation donc prière voilà prière parce qu'il y a longtemps que Dieu a sa main sur la côte d'Ivoire qu'est-ce qu'il y a bien